Et salut à tous et on se retrouve pour une ouverture encore une fois de cartes Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes puisque j'ai en ma possession ceci, je vais essayer de vous montrer à peu près, voilà que j'ai reçu aujourd'hui Alors j'étais un petit peu vague la dernière fois sur les explications sur ce que c'est Dragon Ball Heroes En fait comme je vous l'ai montré il y a des cartes qu'on pose sur une borne, donc la borne qui est là sur la boîte Et donc en fait je me suis renseigné et les cartes promo on peut jouer avec, donc ça il n'y a pas de soucis, on peut jouer avec Ce qu'il y a c'est que les cartes promo c'est des cartes qui sont plus chères parce qu'elles sont accompagnées soit d'un snack soit d'un bonbon Et aussi parce que quand vous achetez quelque chose comme ça, vous êtes sûr de trouver sûrement un végétaux Super Saiyan 3 par exemple Voilà, ou je ne sais pas qui c'est derrière Good Trunks, un truc comme ça Et donc voilà pourquoi c'est plus cher ça Comparé aux cartes à 100 Yen de la borne parce que c'est complètement du hasard et vous pouvez avoir des cartes de rareté 1 étoile par exemple Ou de rareté 3 étoiles Sachant qu'au final ce qui va coûter plus cher c'est les cartes vraiment qui sont super rares et qu'on trouve que sur les bornes ou dans les paquets spéciaux En fait il est vendu aussi les boîtes qui sont mises dans les bornes, les cartouches qu'ils mettent dans les bornes pour pouvoir les alimenter, pour pouvoir les distribuer Sauf que ça coûte ultra cher Et que là pour le coup vous vous trouvez au final avec des cartes qui sont je dirais normales, qu'on peut avoir normalement Sans passer par une collection spéciale Alors là c'est la collection numéro 7 Et qui fait suite au, je crois, au dernier animé de Super Dragon Ball Heroes Donc je vois qu'il y a couleur derrière Je vois qu'il y a Son Goku, Krillin et Sanguan derrière Là il y a Badak Et là peut-être une fusion Je sais pas, on dirait Gohan et Trunks Je sais pas, je connais pas très bien l'univers de Dragon Ball Heroes Donc chose importante C'est que ça, cette boîte là je l'ai commandée au Japon directement Et qu'elle est arrivée quelques jours après la boîte que j'ai commandée en France Et elle est en bien meilleur état que la boîte que j'ai commandée en France Bon c'est pas arrivé par la Poste aussi C'est arrivé par Chronopost Peut-être que ça, ça joue Voilà Allez j'en dis pas plus, on va procéder tout de suite à l'ouverture de cette boîte Alors voici comment elle se présente Donc voilà c'est la même façon d'ouvrir que l'autre C'est aussi des boosters avec des bonbons à l'intérieur D'ailleurs j'ai pas fini les autres, c'est encore là Donc on peut avoir une masse de bonbons Et c'est parti, on va ouvrir Ah ! J'ai vu ça qu'on a ça loin Donc voilà Hop Donc voilà les boosters, il y en a 20 normalement On va essayer de vous montrer de plus près Alors on a sûrement une fusion, je sais pas si c'est Gotrunks Gotrunks, comment, Adolescent C'est peut-être Gotrunks Adolescent en fait Et Gotrunks Super Saiyan 3 Enfin je sais pas comment il s'appelait quand il bat les potes là C'est un peu les univers parallèles et tout ça Ça regroupe un peu plein de choses qui n'existent pas normalement Qui ne sont pas canons du tout dans l'univers de Dragon Ball C'est pour ça qu'on a des choses un petit peu bizarres Alors je vais commencer quand même à découper tous les roux Et on va donc ouvrir les cartes tous ensemble Ok donc j'ai tout coupé Voilà et on va commencer l'ouverture Bon je sais pas regarder évidemment ce qu'il y a avec une carte Alors on commence avec Gotenks Un Gotenks Donc c'est Gotenks Ado j'imagine Enfin grand quoi Un peu brillante, un peu gold Le deuxième on a Sangoku Avec un Kamehameha derrière Voilà Ensuite on a Un Janenba Ah je savais pas qu'il y était sur moi Bon s'il y a Kula il y a Janenba Ensuite on a Vegeta Avec Whis et Beerus derrière Ah on a Badak Ensuite on a un Gotenks Gold Je sais pas Ah alors c'est pas Gotenks C B J C'est la fusion avec l'hypotholas en fait Ensuite on a Un Couleur Qui est en couleur Super Bon On continue avec Un Sangoten Oui il me semble Sangoten Ou Sangoane C'est Gohan C'est Gohan C'est Gohan Comme il a Pas la truc La mèche Là j'ai du mal à revenir Ensuite on a La fameuse carte Qui est présentée Qui est toute brillante Toute dorée Donc c'est C'est végétaux C'est végétaux Complètement Super Saiyan 3 Magnifique Alors normalement On va arriver à faire le tour Là on a encore un Janemba On devrait faire à peu près Le gros du Du comment Du 7 Là encore un Badak Voilà Son Goku En God Avec son attaque Je ne sais plus Comment ça s'appelle Cette attaque là D'ailleurs Qui est gold Un peu Super On a Re-Végéta Avec Oui c'est Beerus Jalenba Comme quoi Et la deuxième Végétaux Oui Super Saiyan 3 Gold Magnifique Senguan Son Goku Super Saiyan On a alors comme tout à l'heure le Gotenks c'est le même que tout à l'heure d'ailleurs Encore Gotenks décidément Et pour finir de nouveau Son Goku en Super Saiyan Alors bilan de cette ouverture on s'en sort plutôt pas mal On a le Végéto Super Saiyan 3 on en a deux même Normalement je crois qu'il manque une carte dans toute la collection en fait On a un Gotenks de Xeno aussi tout gold et tout On a le Son Goku en mode God Et la carte que j'ai hésité en fait c'est Végéxu Bah c'est la fusion apparemment entre Végéta et Trunks Xenoblade Je ne connaissais pas du tout voilà Et pour le reste bon c'est des cartes un petit peu voilà Bon il y a Badak aussi qui est un petit peu badass Mais voilà un petit peu pour cette ouverture Donc c'est ma deuxième ouverture de Dragon Ball Super Heroes Je commence à avoir des belles cartes quand même Et voilà et comme je l'ai dit on peut jouer avec ces cartes là complètement sur les bornes Il faut juste une licence comme j'avais précisé la dernière fois J'espère que cette ouverture vous aura plu Et si vous avez des questions n'hésitez pas Moi aussi j'essaye un peu de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cet univers là Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Vrasemblablement Sous-titrage Société Radio-Canada